bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 3 au 9 juillet je vous rappelle que nous donnons des consultations zoé et moi par téléphone même en vacances que si vous voulez avoir des petites réductions sur ces consultations vous allez appuyer sur le bouton rejoindre de votre ordinateur vous ferez partie de notre communauté ensuite vous avez une boutique sur ce même sur la chaîne youtube une boutique avec vous savez des hoodies des mugs des coques de téléphone avec votre signe ensuite nous avons des réseaux sociaux où vous pouvez avoir tous les jours des petits poste 1 de zoé et puis enfin 12 points l'homme si vous voulez faire votre thème ou même c'est l'astro point com où vous pouvez apprendre des choses sur l'astrologie cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine premier décan on va se focaliser sur mercure vous savez la planète des échanges des rendez vous des démarches de du mouvement en général et de la transmission donc mercure entre dans votre signe ce là ce mardi et elle sera donc dans votre premier décan elle ne fait pas d'aspect mais elle est extrêmement présente puisque elle est conjointe à votre soleil donc ça vous donne un petit côté communicant vous allez peut-être transmettre des informations ou les écrire ou bon peut-être aussi que vous allez tout simplement appeler quelqu'un de la famille avoir une longue conversation deuxième décan bon anniversaire le soleil passe par chez vous et en même temps il fait un très bon aspect avec uranus donc vous le savez il ya un processus qui s'est mis en route depuis quelques temps un processus qui vous permet de vous libérer de certaines contraintes même si c'était pas des énormes contraintes mais bon malgré tout vous devez avoir avec cet aspect de duranus qui est activé donc par le soleil au moment de votre anniversaire vous devez vous sentir plus libre plus léger peut-être même détaché un de quelque chose qui était un peu une prison pour vous donc troisième des camps disons qu'il n'y a pas d'aspect des planètes rapides un du tout ce qui peut vous donner aussi un sentiment de liberté mais bon pour vous les cancers par exemple il ya l'opposition de pluton qui reste un même si elle est sur la toute fin du signe il ya probablement quelqu'un qui a un pouvoir sur vous un pouvoir que vous lui avez donné et que vous n'arrivez peut-être pas à lui reprendre vous aimeriez bien en tout cas avec cet aspect pluton vous êtes conscients de ce que vous devriez faire mais peut-être vous avez un peu peur un de d'être trop tranchant vendredi et samedi la lune occupera le scorpion vous sentirez bien dans votre peau un vous serez d'ailleurs il émanera quelque chose de vous des bonnes vibes comme on dit et vous serez assez séduisant vous verrez si vous voulez faire des conquêtes c'est le bon moment lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine premier des camps nous avons d'un côté mercure en cancer mais on va plutôt regarder ce que fait mars en taureau en même temps que mercure entre en taureau elles seront en bon aspect d'ailleurs les deux planètes mais bon mars va occuper votre secteur professionnel donc premier des camps il ya probablement ou un travail plus difficile à faire où vous sentez qu'il faut vous battre que vous avez peut-être un adversaire une contrariété un petit obstacle tout ça étant absolument pas énorme dans la mesure où mars va passer rapidement ça va durer trois quatre jours deuxième des camps bon il ya le soleil évidemment en cancer mais il est dans votre secteur douce donc on va un petit peu le laisser de côté mais vous avez aussi un bon aspect de vénus un vénus qui occupe votre secteur d'amitié d'amitié parfois un petit peu ambiguë singulière en tout cas bon ça va capter votre attention 1 puisque vénus est en en gémeaux donc vous allez peut-être beaucoup penser à quelqu'un qui est éventuellement un ami d'un ami et vous vous direz pas peut-être qu'il pourrait éventuellement se passer quelque chose avec cette personne troisième des camps nous n'avons pas d'aspect des planètes rapides c'est pas plus pour vous pour les autres signes donc on s'intéresse aux planètes lentes il n'y en a pas une qui est vraiment en bon aspect avec vous on peut pas le dire il y en a une qui vous freine vraiment c'est saturne alors bon elle est rétrograde c'est sûr mais bon il y a quand même malgré tout quelque chose à l'arrière plan qui est un peu lourd qui vous donne l'impression que rien de la vie ne va pas que rien n'avance mercredi et jeudi la lune occupera votre ami balance donc bon peut-être il y aura un petit déplacement à peut-être vous allez partir en vacances peut-être que vous aurez un rendez vous auquel vous accorderez de l'importance bon quoi qu'il en soit il ce sera une affaire une journée plutôt de mouvement de déplacement ou même vous serez beaucoup plus dans l'échange vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine premier décan alors vous avez deux bons aspects vous êtes vraiment un des rares signes à avoir les deux planètes qui changent de signes elles sont en bon aspect avec vous que ce soit mercure d'un côté en cancer et mars de l'autre côté en taureau les deux sont en bon aspect et en bon aspect avec vous donc si vous avez des initiatives à prendre si vous voulez vous dépasser dans le boulot si vous voulez mettre un projet sur des rails si vous voulez contacter quelqu'un quelqu'un avec qui vous avez envie de faire quelque chose il y a une notion de communauté avec mercure en cancer et bien bon c'est le bon moment mais surtout contrôler vos émotions deuxième décor vous avez un bon aspect du soleil et d'uranus deux planètes vous aussi qui conjuguent leurs efforts et leur qualité pour vous donner l'occasion de briller de vous faire remarquer parce qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre vie alors un nouveau travail où vous êtes en train de mettre en place un projet qui va vous donner plus de liberté d'action peut-être que vous avez monté votre propre boîte votre propre entreprise que vous avez racheté enfin voilà tout il y a du nouveau et c'est mis en lumière par le soleil bien évidemment troisième décan il n'y a pas vraiment d'aspect des planètes légères c'est sûr donc on se concentre sur les planètes lentes dont certaines par exemple comme Pluton sont en très bon aspect avec vous et qu'on pense la dissonance de Neptune qui vous met face à quelqu'un que vous n'arrivez pas à contrôler ou dont vous êtes trop dépendant alors avec Pluton on a souvent des prises de conscience et étant donné qu'elle est en bon aspect avec vous peut-être que vous allez trouver en vous la force de transformer cette relation qui était négative ou en tout cas qui pouvait être toxique pour certains en relation plus positive ou alors vous allez vous en débarrasser vendredi et samedi la lune occupera votre ami le scorpion donc alors je ne dis pas que vous serez extrêmement communicatif parce que le scorpion est un peu comme vous il est très réservé mais bon si vous voulez les contacts que vous aurez avec vos proches seront malgré tout d'une certaine profondeur même si vous n'échangez pas beaucoup si vous ne parlez pas beaucoup vous pourriez vous dire des choses essentielles balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine premier des camps il y a deux planètes qui changent de signe mercure qui arrive en cancer tout en haut de votre zodiaque et mars en taureau bon sur votre secteur d'argent il peut y avoir des petits accrochages à propos d'argent mais bon ça ne durera pas bien longtemps et je dois dire que l'aspect de mercure il durera encore moins longtemps parce que mercure est très rapide mais bon vous aurez l'occasion probablement dans le courant de la semaine ou de dire quelque chose d'important de communiquer quelque chose d'important de communiquer avec quelqu'un d'important ou d'avoir un rendez-vous toujours important deuxième des camps Vénus est bien placée en ce qui vous concerne vous n'avez pas de dissonance donc elle va elle va être libre de s'exprimer et de de vous mettre en confiance vous voyez avec ceux que vous aimez en général la balance a toujours un petit peu un complexe d'abandon la crainte que l'autre ne l'aime pas assez ou que vous voyez qu'il y ait quelque chose qui cloche mais là avec cette Vénus en gémeaux même si ça ne dure que deux trois jours vous aurez le sentiment d'être vraiment vous serez rassuré en confiance troisième des camps nous n'avons pas d'aspect des planètes légères sur votre décan donc on va regarder ce que font les planètes lentes vous avez Saturne qui forme un bon aspect qui vous renforce moralement ou qui dit que vous avez quelqu'un près de vous qui dispose d'une force et d'une expérience dont vous pouvez vous inspirer et il y a la dissonance de Pluton aussi qui vous angoisse qui vous ramène en arrière qui vous fait régresser parce que vous éprouvez des émotions et des sentiments que vous avez éprouvés il y a longtemps peut-être même dans votre enfance donc reposez-vous sur cette personne représentée par Saturne et qui est la sagesse incarnée dimanche sera une bonne journée si vous avez des amis à voir si vous voulez rendre visite à une personne de votre entourage que vous aimez bien ou alors c'est peut-être aussi une bonne journée pour faire quelque chose d'inhabituel comme de partir en vacances c'est pas tous les jours qu'on peut partir en vacances Scorpion et ascendant Scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier décan il y a deux aspects enfin deux planètes qui changent de signe une s'oppose à vous c'est Mars qui risque de créer petit conflit ou alors une contrariété quelque chose de très rapide et de l'autre côté vous avez un bon aspect de Mercure donc je vous engage vraiment à discuter à réfléchir à ne pas réagir de manière vous voyez trop impulsive si jamais vous êtes vexé parce qu'on vous a dit ceci ou cela ou que bon on vous a dit non on vous a refusé quelque chose en dialoguant en insistant en jouant peut-être avec les sentiments de votre interlocuteur vous pourriez arriver à quelque chose deuxième décan le soleil poursuit sa course en cancer donc dans un climat de confiance pour vous et il se trouve qu'il forme un bon aspect Uranus qui elle-même s'oppose à vous et qui crée des perturbations dans votre vie relationnelle sans votre ascendant je ne peux pas vous dire précisément dans quel domaine ça se passe mais apparemment c'est relationnel et avec le bon aspect du soleil qui je vous le répète vous met en confiance vous allez peut-être vous détendre détendre la relation ou alors c'est l'autre qui va faire en sorte que la relation se détende peut-être grâce aux vacances troisième décan nous n'avons pas d'aspect des planètes rapides c'est comme pour les autres signes c'est exactement pareil et donc bon malgré tout on va regarder ce que font les planètes lentes et elles ne sont pas extrêmement valorisantes surtout l'opposition enfin non le carré même de Saturne en verso qui a tendance à vous faire vous déprécier ou à être déprécié par les autres c'est possible que vous vous sentiez mal aimé rejeté alors c'est pas tout le temps bon disons que là ça va diminuer beaucoup avec les vacances lundi et mardi la lune occupera l'ami vierge qui représente justement vos amitiés si jamais vous êtes de ceux qui souffrent de la dissonance de Saturne par exemple il serait bon de vous confier à un ami je sais que vous n'aimez pas ça les scorpions ils gardent pour lui ils partagent pas ce genre de choses mais bon comme je le dis toujours partager et bien c'est faire en sorte que le poids soit partagé de moitié Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de cette semaine premier des camps nous avons deux changements planétaires Mercure rentre en cancer et Mars en taureau elles sont en bon aspect toutes les deux donc bon on a intérêt à aller dans l'explication si jamais il y a un petit conflit or avec ce Mars en taureau vous pouvez avoir un petit conflit dans le domaine professionnel dans le domaine du travail quotidien ou alors avec quelqu'un que vous fréquentez au quotidien et dans ce cas une explication s'impose et Mercure justement va vous aider à y voir plus clair et à savoir exactement comment aborder cette explication deuxième décor quand Vénus s'oppose à vous et c'est une bonne opposition les oppositions de Vénus c'est toujours extrêmement agréable et surtout pour vous qui aimez qui êtes sociable vous aimez sortir vous aimez voir du monde sauf si vous avez un ascendant capricorne ou scorpion ou même vierge mais bon en l'absence de votre ascendant je vous dis que cette opposition de Neptune va vous permettre d'avoir une vie sociale plus animée de faire des rencontres et peut-être de tomber amoureux pour certains et si vous êtes en couple et bien vous vous entendrez à merveille comme la ronde en foire vous vous amuserez ensemble troisième décorne il n'y a pas de planètes légères vous voyez elles sont toutes au début des signes donc bon il n'y a que les planètes lentes qui vous regardent et peut-être pas de manière méchante bon Saturne est en bon aspect avec vous par exemple donc elle vous dit qu'il faut prendre un petit peu de poids de maturité qu'il faut vous conduire de manière responsable que vous avez d'ailleurs des responsabilités vis-à-vis de certains de vos proches que peut-être vous avez pris avec vous ou que vous prenez soin d'un parent plus âgé bon c'est pas une contrainte mais si vous voulez c'est Saturne quand même mercredi et jeudi la lune occupera votre amie balance donc l'amitié sera au premier plan l'amitié et l'entraide aussi donc si vous avez besoin d'un coup de main troisième décan par exemple pour assumer ses responsabilités que ce soit plus léger et bien n'hésitez pas à demander de toute façon on vous accordera cette aide ce coup de main bon ça peut être une aide sociale aussi que vous avez à demander Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier décan deux planètes changent de signe et vont être en bon aspect avec vous d'un côté Mars en taureau va vous donner la pêche l'envie d'entreprendre va doper votre volonté votre détermination et de l'autre vous avez Mercure qui rentre en cancer et qui va se trouver face à vous c'est le moment de dialoguer de poser une demande d'organiser une réunion avec ou professionnelle ou familiale ça dépend et avec Mars en bon aspect tout ce que vous ferez sera bien accueilli par ceux que vous aurez conviés ou ceux avec qui vous serez alors il y a aussi le fait que vous pouvez partir en vacances peut-être en groupe en famille deuxième décan alors le soleil en cancer est face à vous on est d'accord il est chez les autres il est chez les autres et il fait cette semaine un bon aspect avec Uranus qui est en harmonie avec vous vous êtes en train d'évoluer de vous ouvrir on en a parlé plein de fois d'avoir un autre regard sur vous-même d'être moins dépendant du regard des autres et ça va vous être confirmé cette semaine par le passage du soleil face à vous parce que quelqu'un va vous dire ou va vous démontrer que vous avez changé que vous avez évolué que vous êtes plus ouvert donc à être bien avec les autres troisième décan nous n'avons pas de planète légère pour vous cette semaine nous n'avons que des planètes lentes alors Saturne est dans votre secteur d'argent donc ça on en a déjà parlé Uranus est en bon aspect ça on vient de le voir est en bon aspect avec le deuxième décan et bon vous troisième décan c'est Pluton elle est chez vous mais elle a toute fin donc ceux du début du troisième décan ne la ressentent plus non plus ce poids parce que ça peut être un poids dans la mesure où c'est une planète négative mais elle peut aussi avoir une face positive et être très enrichissante dans un travail sur vous-même par exemple ou alors parce que vous avez gagné le gros lot lundi et mardi la lune occupera la vierge donc vous serez content parce que vous aurez peut-être l'occasion de ne pas travailler chez vous ou de 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 prendre du recul de la distance vous aurez l'impression d'avoir plus d'espace pour vous pour vous personnellement Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine premier décan il y a des changements au niveau des planètes légères Mercure rentre en cancer et Mars entre en taureau alors c'est Mars en taureau qui risque de se faire remarquer pour vous dans la mesure où peut-être bon elle est dans votre secteur intime intime et familial soit il y a une idée de déménagement impossible ou alors vous changez quelque chose dans l'agencement de votre lieu de vie ou vous faites des travaux chez vous ou alors vous avez un argument un petit litige avec quelqu'un de la famille deuxième décan Vénus est bien placé par rapport à vous donc vous passez des bons moments en bonne compagnie et si vous êtes seul vous pourriez tomber amoureux donc mais amoureux dans votre tête parce que Vénus en gémeaux elle est très cérébrale donc c'est quelque chose qui peut vous occuper la tête et pas être forcément quelque chose qui s'inscrit dans la réalité alors si vous voulez que ça s'inscrive dans la réalité il faut envoyer des signaux Vénus en gémeaux elle est très communicative donc envoyer des signaux à cette personne qui vous plaît ou alors c'est peut-être quelqu'un qui vous envoie aussi des signaux que vous ne voyez pas en général le verso il voit pas troisième décor nous n'avons pas de planète rapide pour vous mais bon évidemment il y a toujours Saturne qui est chez vous et qui vous gêne qui crée le retour d'une problématique du passé pour ceux qui ont déjà de la bouteille et pour les plus jeunes c'est bon une petite épreuve à traverser avec Saturne les choses ne vont pas aussi vite que vous le voudriez quand on est verso on est impatient donc et quand Saturne passe l'impatience doit trépasser si vous voulez bien vivre cet aspect mercredi et jeudi avec la lune en balance bon il y aura peut-être une préparation d'un départ en vacances ou la préparation d'un travail en tout cas vous serez bon vous vous sentirez assez libre avec de l'espace pour réfléchir ou même plus d'espace pour déployer vos talents Poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine premier décan bonne nouvelle il y a deux planètes qui changent de signe elles sont toutes les deux en bon aspect avec vous alors donc il faut en profiter d'abord il y a Mars en taureau donc bon vous pouvez bouger peut-être partir en vacances peut-être pas maintenant elle va rester au moins une dizaine de jours en bon aspect avec vous donc vous pouvez entreprendre aussi quelque chose prendre une décision enfin tout ce qui est martien lié à la volonté à la détermination est vraiment bien bien aspecté pour vous et puis avec Mercure qui est aussi en bon aspect il y a du dialogue qui s'installe vous vous exprimerez facilement deuxième décan le soleil est en bon aspect avec vous et avec Uranus aussi qui est en bon aspect avec vous donc c'est une bonne semaine pareil pour pour vous développer pour faire des choses inhabituelles probablement partir en vacances ou alors peut-être aussi commencer un nouveau job ou peut-être un job juste vous savez pour l'été si vous êtes étudiant un petit job d'été qui vous permettra d'avoir une cagnotte et donc d'avoir un petit peu d'argent pour vous après pour partir en vacances ou pour votre année d'étudiant troisième décan il n'y a pas du tout d'aspect des planètes rapides donc bon on regarde les planètes lentes il y en a une qui est en bon aspect avec vous c'est Pluton planète de la réparation mais elle est dans votre secteur amical donc il faut compter sur vos amis et il faut vous créer un réseau amical je vous l'ai déjà dit et bon Neptune évidemment qui est chez vous et qui peut produire vraiment plusieurs situations je ne peux pas toutes vous les énumérer mais disons que si quelqu'un a fait le vide autour de vous ou la vie avec Pluton il faut absolument que vous alliez vers les autres et que vous vous fassiez des relations vendredi et samedi avec la lune en scorpion alors c'est l'idéal pour ces secteurs neufs c'est l'idéal pour partir en vacances ou alors pour prendre du recul si besoin si vous avez eu une semaine un petit peu difficile bon c'est de la détente alors peut-être qu'il faudra sortir voir du monde mais bon il y a vraiment de la détente dans l'air Bélier ascendant Bélier dans votre horoscope de cette semaine premier décan nous avons deux changements planétaires d'abord Mars votre planète maîtresse qui va qui vous quitte elle rentre en taureau votre secteur d'argent et Mercure planète d'échange qui rentre en cancer dans votre secteur de la famille alors en ce qui concerne Mars on va s'en occuper puisque c'est votre planète maîtresse le fait qu'elle soit en taureau en deux bon je pense que vous allez certainement avoir à réclamer de l'argent ou que c'est un organisme qui va vous en réclamer en tout cas il y a un côté avec Mars on passe en force donc bon allez-y foncez deuxième décan alors pour vous il y a un bon aspect de de Vénus qui est dans votre secteur 3 donc vos rapports avec vos proches avec vos frères et sœurs peut-être même un petit flirt tout ça est mis en avant par Vénus valorisé et bon ça vous fait battre un petit peu le cœur quand même vous êtes content il y a de la satisfaction dans l'air Vénus ne fait aucune dissonance donc forcément vous ne pouvez qu'être content sauf si elle était très mal aspectée le jour de votre naissance mais bon ça je ne peux pas le savoir en tout cas a priori sur le papier vous serez content troisième décan on n'a pas de planète légère rapide sur votre sur votre décan mais bon il y a les planètes lentes il y a un bon aspect de Saturne une dissonance de Pluton donc bon la dissonance de Pluton elle n'est pas vraiment activée en ce moment mais bon le bon aspect de Saturne vous donne un petit peu plus le sens des responsabilités bon vous l'avez déjà mais on rajoute et vous vous sentez responsable d'un projet surtout d'un projet ou de personnes avec qui vous avez un projet ou même de certains amis parce que vous les avez embrigadés dans un projet un dimanche ce sera une bonne journée peut-être parce que ce sera justement le jour où vous aurez le plus de plaisir ce sera peut-être le jour du départ en vacances et bon en tout cas ce que je peux vous ce qui est sûr c'est que ce sera une journée dédiée au loisir et au plaisir taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine premier décan attention ça va chauffer mars entre dans votre signe vous devez déjà le sentir depuis 2-3 jours en tout cas vous allez être sur des charbons ardents bon quoi que mars en taureau elle est chez vénus on ne peut pas dire qu'elle soit très méchante ni qu'elle soit extrêmement active mais malgré tout vous allez bouger vous allez voir votre volonté votre détermination être accentuée vous serez plus obstiné plus têtu que jamais alors ça peut créer évidemment des petits conflits autour de vous que vous saurez désamorcer grâce à l'entrée de mercure en cancer deuxième décan alors le soleil en cancer est en bon aspect avec vous et en bon aspect avec Uranus qui se trouve chez vous donc vous pourriez avoir une discussion un échange avec un spécialiste avec quelqu'un qui vous rassurera peut-être parce que vous êtes en train de faire quelque chose qui vous permet de prendre une certaine liberté mais en même temps ça vous fait peur parce que bon l'avenir ce grand inconnu est quelque chose qui généralement vous inquiète en conséquence si on vous donne des conseils si on vous vous donne des clés pour avancer prenez-les troisième décan il n'y a pas d'aspect des planètes lentes mais vous avez quand même Pluton qui est en bon aspect avec vous Neptune qui est en bon aspect avec vous est-ce que ça compense la dissonance de Saturne je ne suis pas sûre étant donné que Saturne est chez elle en verso et qu'elle est très forte donc il y a quelque chose à l'arrière-plan qui vous tracasse des pensées un petit peu négatives un petit peu pessimistes à propos de votre travail de votre futur bon alors évidemment vous avez des armes pour combattre tout ça ne vous laissez surtout pas aller au pessimisme s'il vous plaît lundi et mardi la lune occupera votre amie vierge donc vous serez plus dans le plaisir à part peut-être le troisième décan en tout cas profitez de ces moments où vous vous sentirez séduisant bien dans votre peau profitez-en pour aller vers les autres Gémeaux et ascendant en gémeaux dans votre horoscope de cette semaine premier décan il y a du changement dans le ciel mais je ne suis pas sûre que vous en ayez vraiment des retombées d'un côté Mars rentre en taureau donc c'est votre secteur 12 alors peut-être vous allez déconnecter si vous partez en vacances et vous laissez complètement aller et il y a Mercure qui rentre en cancer elle vous quitte et elle rentre en cancer alors peut-être que vous allez être obligé de faire des pieds et des mains pour qu'on vous paye pour récupérer une somme qu'on vous doit ou alors vous allez dépenser que vous allez acheter quelque chose dont apparemment vous avez besoin quelque chose d'utile deuxième décan Vénus et chez vous les chéris alors ça c'est trop bien bon elle passe qu'une fois par an donc profitez-en évidemment ça dépend de votre thème natal là je ne parle que du côté positif qui fait que vous allez être séduisant que vous allez séduire que votre coeur va battre plus vite que vous allez peut-être être plus romantique plus sensuel plus tendre que d'habitude bref profitez de cette Vénus pour exprimer ce que vous ressentez ce que vous ne faites pas souvent malgré tout troisième décan nous n'avons pas d'aspect des planètes rapides pour vous cette semaine bon deux aspects des planètes lentes sont cependant remarquables d'abord la dissonance de Neptune qui est qui a été actualisée elle ne l'est pas en ce moment mais vous savez bien qu'elle vous met dans une situation que vous ne contrôlez pas qui est un petit peu instable heureusement vous avez ce bon aspect de Saturne qui nous indique que derrière vous il y a quelqu'un qui vous soutient quelqu'un que vous respectez et bon grâce à cette personne vous tenez le coup mercredi et jeudi la lune occupera la balance donc pour vous gémeaux ce sera rien que du bonheur du plaisir alors peut-être que les mots sont un peu trop forts mais ce sont deux journées au cours desquelles vous pourrez plaire avoir le sentiment que vous êtes séduisant et vous saurez vous attirer des compliments d'ailleurs je vous souhaite à tous une très bonne semaine si vous avez aimé la vidéo vous la likez vous vous abonnez et puis si vous voulez échanger avec nous en direct nous avons un live le mardi soir de 20h30 à 22h je vous rappelle aussi qu'il y a un mensuel qui est en ligne des camps par des camps c'est une part signe et enfin nos partenaires habituels le 3210 pour RTL et le site du Figaro TV Magazine bonne semaine c'est une part de la